Wouah 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 Formation Aquadomia Aquadomia T'adore ce que tu vois Tu ouvres grand les yeux Quand tu plonges dans le grand bleu Grand bleu Vas-y La plongée C'est pour toi C'est vraiment pour toi Ne perds pas tant Oui Deviens Un super promen Plongée Ne perds pas tant Oui Progress Avec Aquadomia Te concentrer sur tes sensations Maîtriser tes émotions Apprivoiser ta respiration La respiration Te découvrir de nouvelles passions Tu veux apprendre à plonger Vas-y lâche toi Avec Aquadomia Ne perds pas tant Oui Deviens Un super promen Plongée Ne perds pas tant Oui Progress Avec Aquadomia Découvrir de nouveaux poissons De nouvelles sensations De nouvelles sensations De nouvelles sensations Partir en profondeur avec ton détenteur ou ton recyclage pour faire de la formation plongée là-bas et je ne parle quasiment pas un mot d'espagnol et donc pour tenir cette résolution de parler d'espagnol j'ai fait venir Alejandra que je vais vous présenter juste après et j'ai prévu 5 séances avec elle pour me débrouiller en espagnol donc j'espère que je ne vais pas trop me prendre la honte en ligne en tout cas tous mes voeux n'hésitez pas à poster vos messages pour nous dire si vous recevez bien si vous avez bien le son qui est correct pour ceux qui sont en ligne que ce soit sur Youtube ou sur Facebook et bien on va pouvoir commencer cette leçon Alejandra, est-ce que tu peux te présenter d'abord en espagnol en parlant lentement et puis après en français vous pouvez aussi indiquer en commentaire alors du coup je ne sais même pas si vous recevez le son est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre un commentaire pour dire que le son est bon comment on peut dire ça ? est-ce que quelqu'un peut dire si le son est bon ? est-ce que vous pouvez dire si le son est bon ? super, c'est parfait ok, et bien Alejandra, je te laisse te présenter première en espagnol en nous disant d'où tu viens ok, bonjour, bonjour, je m'appelle Alejandra je suis bolivienne, je suis en France depuis 2019 en 2019, aprendiendo français on va apprendre le français maintenant j'essaie de donner des cours d'espagnol ma langue maternelle à les jeunes francophones c'est comme ça que j'ai trouvé Vincent et voilà merci Alejandra donc vous avez compris c'est un cours ce soir vraiment pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en espagnol c'est mon cas et Alejandra, elle a un gros challenge puisqu'on va faire 5 leçons et à la fin de ça, il faut que je parle espagnol couramment pour l'université d'hiver à Cozumel pour que je puisse ressortir quelle horreur donc on va essayer d'imaginer mon voyage parce que c'est clair qu'on ne va pas pouvoir faire de l'espagnol scolaire mais essayer de dire quelques phrases tu vas m'aider pour ça s'il te plaît à l'épreuve donc déjà il faut que je sache dire comment je m'appelle je m'appelle Vincent oui, parce que les noms en espagnol también changent Marie, Maria Vincent, Vicente so, mi llamo Vicente ça veut dire moi je m'appelle Vincent mi llamo Vicente mi llamo Vicente yo soy un instructor de buceo si, yo soy un instructor de buceo en Marseilla perfecto yo tengo una escuela de buceo en Marseilla yo tengo una escuela de buceo en Marseilla donc on a travaillé juste avant quand même un petit peu donc ça, ça veut dire j'ai une école de plongée à Marseille donc maintenant je vais essayer de dire je vais voyager au Mexique pour donner des cours de plongée et là je vais te poser la question yo viajaré a México para dar cursos de buceo yo viajar viajaré yo viajé viajaré 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 yo viajaré a a México por curso para dar para dar, perdón cursos de buceo encore une fois si tu peux le répéter je répète après yo viajaré yo viajaré yo viajaré a México a México para para dar para dar cursos de buceo cursos de buceo yo viajaré yo viajaré con avión con un avión yo viajaré yo viajaré con un avión a Cancún yo viajaré en avión a Cancún yo viajaré yo viajaré en Cancún avión en avión a Cancún en Cancún a Cancún ok ensuite je vais demander où se trouve la station de bus enfin la navette pour aller a Playa del Carmen donc je vais aller à Playa del Carmen en bus comment je dis ça yo iré a la Playa del Carmen en bus yo iré iré yo voy a la Playa del Carmen en bus yo voy a la Playa del Carmen en bus ok yo voy yo voy a la Playa yo voy voy ça veut dire je vais aller yo voy a la Playa del Carmen en bus alors quand je serai paumé à l'aéroport comment je vais dire où est le départ de la navette où est le départ du bus où est le départ de la navette pour Playa donde esta la parada del bus donde esta la parada parada c'est l'arrêt donde esta la parada la parada del bus la parada del bus et pour l'arrêt de bus ou le départ de la navette c'est la même chose oui bus ok j'espère que dans l'avion je vais pouvoir boire et manger yo pero yo espero que en el avion en l'avion en l'avion yo espero que en l'avion pueda pueda comer 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 manger y beber y beber on répète et beber 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 c'est boire yo espero que en l'avion pueda comer et beber donde esta la parada del bus donde esta la parada donde esta la parada del bus para Playa del Carmen perfecto muy bien ça y je sais dire j'espère yo esperando yo espero yo espero que en el avion yo espero que en el avion pueda beber y comer y comer ok a Playa del Carmen je vais d'abord séjourner une nuit avant de prendre le ferry donc il va falloir que je trouve l'hôtel donde esta el hotel muy bien donde esta el hotel donde esta el hotel ok para una noche para una noche donde esta el hotel para una noche donde esta el hotel para pasar una noche donde el hotel para pasar una noche una 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 noche ok como con 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 coupon con mi coupon ok a la reception l'hotelier va me demander est-ce que de mañana servicio de desayuno si si demain está está bien entonces para mañana le adjuntaremos el desayuno en su habitación adjuntaremos ça veut ajouter on va ajouter le petit dans votre chambre nosotros le adjuntaremos el desayuno en su habitación ok si yo desayuno no en habita enfin je veux pas mon déjeuner dans la chambre mais mais dans la salle ok comment on dit comment je dis yo preferiria yo preferiria desayunar en la sala principal yo prefera preferiria preferiria je preferiria preferiria el desayuno en sala principal en la sala principal en sala principal ok donde está el parada el puerto del feriria por cozumel para cozumel ok et ce que je vais demander c'est savez-vous à quelle heure est le bateau pour cozumel sa usted sabe a que hora va partir el barco a consumel usted sabe a que hora va partir Elle sait à quelle heure le bateau va partir le bateau à Cozumel. Est-ce que vous savez à quelle heure le bateau va partir pour Cozumel? Qu'est-ce que vous savez à quelle heure le bateau va partir le bateau à Cozumel? Ouf, il y a du travail. Et savez-vous à quelle heure il arrive? Combien de temps il a traversé? Et combien de temps le bateau va durer le bateau? Qu'est-ce que le bateau va durer le bateau? Le bateau va durer le bateau. Le bateau va durer le bateau. Le bateau va durer le bateau. Le bateau, c'est aussi bien pour une traversée que le trajet en bus. Sur place, une fois que je serai à Cozumel, il va falloir que je cherche mon studio. Donc, j'ai l'adresse sur un papier. D'où est mon studio? D'où est mon studio? D'où est mon studio? D'où est mon studio? Mon studio. Mon studio. Avec l'adresse écrite ici. Tu veux demander ça au taxiste? Tu veux demander ça au taxiste? Ou à qui tu vas demander la direction? Ça peut être au taxi ou au riverain, en fait. Quelqu'un que j'ai dans la rue, je lui dis... Excusez-moi, comment dire? Disculpez. Disculpez. Disculpa? Disculpez. Disculpez. C'est le même. On n'utilise pas beaucoup le « vous » en espagnol. D'accord. En espagnol de latino-amérique. Donc, si je te croise dans la rue pour te demander où est mon studio. Disculpez. Connoces cette direction? C'est mon studio. Disculpez. Disculpez. Connoces cette direction? Estoy buscando mon studio. Excusez-moi. Si vous connaissez l'adresse? Je suis en front de chercher mon studio. Disculpe. Connoces esta direction? Disculpe. Connoces... 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 Esta... Esta... Direction. Disculpe. Connoces... Connoces... Esta... Direction? disculpa conoces esta direction disculpa conoces esta direction sur cette adresse comment je dis sur cette adresse en esta direction ah c'est esta direction ah esta direction ok 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 je crois que tu avais des questions à me poser sur qu'est-ce que j'aimais faire là-bas oui disons que et tu que haras en México et tu que haras en México ça veut dire est-ce que je suis déjà allé à Mexique non qu'est-ce que tu vas faire au Mexique que haras en México sorry je vais donner des cours de plongée soy yo dare yo dare donné curso debuceo muy bien yo dare curso debuceo je vais aussi visiter l'île yo también aussi también yo también visitaré la isla 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 ok comment je peux dire si je rencontre un local je lui dis qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire sur l'île qu'est-ce que vous me conseillez que me conseillez à faire en la isla que me conseillez à faire en la isla en la isla comment je vais retenir tout ça moi heureusement qu'on fait plusieurs leçons que me conseillez donc c'est que me conseillez-vous que me conseillez à faire en la isla en la isla isla ok est-ce qu'il y a des randonnées à faire hay senderisme puedo hacer senderismo puedo hacer puedo hacer senderismo ça veut dire est-ce que je peux faire des randonnées c'est ça exactement puedo c'est pouvoir si puedo hacer sendermento senderismo 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 puedo encore une fois puedo hacer senderismo puedo hacer senderismo ok je vais peut-être leur dire aussi avec quoi je voyage je voyage avec deux sacs yo viajo con dos valijas bueno depende viajas con una mochila o maletas je voyage avec une malette avec mon linge etc et un sac avec les affaires de plongée ok sac es mochila es mochila es mochila ça c'est pour un sac à dos mais un sac à roulette un sac à roulette un cofre un cofre un cofre son comment je vais dire moi j'ai un sac avec mes affaires de plongée avec les affaires avec les affaires avec les affaires de plongée de plongée et puis la parce que c'est vrai il tient une malette comme mi jopa mi jopa mi jopa et comment on dit c'est-à-dire t-shirt et shorts c'est-à-dire comment on dit ça quiero decir quiero decir playeras y pantalones ou shorts shorts c'est anglosisme donc en français anglais espagnol c'est shorts on sait ok bien donc maintenant demain je vais aller à l'école de plongée pour prendre le bateau faire mes premières plongées comment je dis demain mañana iré à la escuela de buceo alors mañana iré mañana iré à la escuela de buceo para para et tu peux jeter la phrase s'il te plaît demain je vais à l'école de plongée prendre le bateau pour faire mes premières plongées ah ok mañana je vais à l'école de buceo para tomar el barco y hacer el primer buceo je crois que j'ai demandé une phrase trop longue demain donc mañana mañana est-ce que tu peux le dire encore mañana iré iré à la escuela de buceo para tomar el ferry y hacer el primer buceo mañana 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 iré iré à la escuela à l'escola donc demain iré c'est je vais iré c'est le futur ire mañana iré à la escuela de buceo para tomar 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 autobus tomar le bateau tomar l'avion aussi l'avion et là le bateau tomar el café le café porque en español usamos tomar para ah ok ok pour le café aussi oui tomar el barco el barco para para hacer para hacer pour faire le primer buceo ok je propose peut-être qu'on refasse le non on va continuer quand même et puis après on arrêtera bientôt cela que je regarde oui il y a encore du monde vous nous suivez c'est super c'est pas très interactif mais on interagit tous les deux c'est moi qui dois apprendre l'espagnol vous avez vu la semaine prochaine il faut que je parle l'espagnol couramment ça va pas être facile on va voir on va voir alors vous mettrez en commentaire si vous avez des choses que vous voulez voir pour les prochaines séances puisque moi j'ai pris rendez-vous tous les jours avec Alejandra pour progresser et donc je vais tenir compte aussi de vos remarques même si c'est moi surtout qui dois apprendre après la plongée je reviens au centre j'aime bien faire un debriefing avec mes élèves et aller boire un verre donc on va essayer de décomposer tout doucement comment on dit on va faire un debriefing au centre de plongée que vous allez faire un descanso en le cours de buceau et que usualmente normalement et después del curso de buceau ustedes hacen un descanso vous prenez un pause c'est ça ? oui oui on va faire en fait quand on revient de plongée on fait un debriefing donc c'est pas vraiment une pause en fait c'est un feedback dans un endroit relax donc je voudrais pouvoir dire je reviens de plongée je vais faire un debriefing du cours avec mes élèves ah ok un repasso un repasso después del buceau me gusta hacer un repasso con mis alumnos élèves alumnos tu peux le redire ? claro después del buceau después del buceau après la plongée después del buceau me gusta hacer un repasso me gusta hacer un repasso me gusta hacer donc j'aime bien faire me gusta hacer un repasso je repasso je repasso ça veut dire que vous parlez de qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut éviter c'est ça ? j'espère c'est le debriefing en fait j'espère je repasso je repasso me gusta hacer un repasso un repasso me gasto me gusto me gusta me gusta hacer un repasso un repasso con les étudiants con los alumnos estudiantes los estudiantes tu as dit un autre mot alumnos élèves alumnos 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 c'est les élèves comment on dit après después después ok y tal vez después podamos ir a un bar al borde de la playa une dernière fois une dernière fois y tal vez y tal vez y tal vez y tal vez ça veut dire quoi ça et peut-être y tal vez y et peut-être después después après après un peu podríamos un peu podríamos podríamos ir a un bar o bar al borde de la playa podamos ir a un bar un bar al borde de la playa y en Alejandra je te rencontre au bar ok allà y nos juntamos nos juntamos en el bar nos juntamos en el bar no juntamos 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 on se va rencontrer on se rajond dans le bar y nos juntamos en el bar y nos juntamos 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 y nos sabe después y nos o ah y nos juntamos en el bar y nos juntamos en el bar ok et là si je veux te demander est-ce que tu as déjà plongé Alejandra si una vez en Egipto ok donc tu as déjà plongé mais si je veux te demander est-ce que tu as déjà plongé tu ya buceaste tu ya buceaste tu ya buceaste ça ça veut dire est-ce que tu as déjà plongé oui tu ya buceaste si si ok tu ya buceaste c'est une question tu ya buceaste si ok et si je dis tu as déjà plongé en mer rouge tu as déjà plongé en Egypte tu ya buceaste en Egypte ou tu ya buceaste en el mar rojo ok alors raconte-nous là je vais t'écouter simplement raconte-nous ton expérience s'il te plaît en mer rouge mais parle lentement que je comprenne bien claro je j'étais de vacances l'année pasada en Egypte et ma ultima destinacine era hurgada à la une ville en la mar rojo de Egypte et j'ai tomé une excursion de buceau en esa tuve mucha confianza y me diverti mucho super donc si j'ai bien compris tu allais l'année dernière non c'était l'an dernier en mer rouge et tu as plongé à hurgada et l'instructeur t'a mis en confiance et tu as super apprécié oui c'est ça c'est ça super et alors je vais te poser une question et je vais te demander de la traduire pourquoi as-tu est-ce que ça t'a donné envie de continuer à plonger à Marseille comment je peux dire ça en espagnol qu'est-ce que tu dis bien et alors peux-tu faire la réponse je ne savais pas que on peut faire non mais on parle en espagnol en espagnol si, si, si je ne savais pas qu'il y avait de la plonger à Marseille mais ça t'intéresse de le savoir parce que tu vas pouvoir plonger à Marseille maintenant claro que si ok ça va la compréhension ça va à peu près maintenant il va falloir que je parle davantage effectivement ce qu'on va peut-être faire là on arrive à 40 minutes de live je vais peut-être regarder un peu les les questions qui sont là on va arrêter là pour aujourd'hui et nous on va continuer on a plein il y en a qui me dit Mickaël bonsoir Mickaël qui me dit ça va être compliqué en 5 leçons bah oui mais on essaye je ne sais pas si tu arrives à lire là Julien non je ne sais pas c'est plus ça mais l'honneur ok bon en tout cas merci d'avoir assisté à cette leçon je regarderai les commentaires après je vais continuer à travailler avec Alejandra je vais voir si je vais faire d'autres lives là-dessus je n'ai pas l'impression qu'on est grand monde dans ce début d'année en tout cas je vous raconterai comment se passe l'université d'hiver à Cozumel et puis oui il y a du boulot à faire mais je vais essayer de progresser quand même et au moins de savoir baraguiner quelques mots je vous souhaite une très bonne soirée comment on dit je vous souhaite une très bonne soirée au revoir je vous remets un peu ciao ciao on va remettre la pub finale et je vous souhaite une très bonne soirée et encore mieux wow 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 formation aquadomia t'adore ce que tu vois tu ouvres dans les yeux quand tu plonges dans le grand bleu vas-y la plongée c'est pour toi c'est vraiment pour toi ne perds pas tant oui deviens un super promen plongée ne perds pas tant oui progrès avec aquadomia aquadomia te concentrer sur tes sensations maîtriser tes émotions apprivoiser ta respiration te découvrir de nouvelles passions tu veux apprendre à plonger vas-y lâche-toi avec aquadomia ne perds pas tant oui deviens un super promen plongée ne perds pas tant oui progrès avec aquadomia et découvrir de nouveaux poissons de nouvelles sensations partir en profondeur avec ton détenteur ou ton recycleur Sous-titres par Jérémy Diaz